Quand nous prions le rosaire, pour beaucoup de gens très peu instruits de la question, nous nous tournons vers Marie. Pour eux, le rosaire est donc une prière à Marie. Mais en réalité, le rosaire n'est pas qu'une prière à Marie. Le rosaire est un itinéraire de foi que Marie nous fait faire avec elle, mais à la suite de Jésus. Quand nous prions le rosaire, c'est plutôt Marie qui nous tourne vers le Christ et nous dit, faites tout ce qu'il vous dira. Cette forme de prière a été inventée dès son origine pour apprendre aux moines qui ne savaient ni lire et écrire à mémoriser tous les itinéraires, toutes les étapes de la vie de Jésus. C'était une manière pour eux d'apprendre par cœur l'évangile qui concerne le Christ. Donc le rosaire ne raconte pas Marie. Le rosaire nous raconte le Christ, par Marie et à l'école de Marie. Marie ne retient rien pour elle. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle nous tourne vers son Fils. En ce sens, le centre de la prière du rosaire, c'est le Christ. C'est une prière christocentrique. C'est une prière profondément christologique. Qu'est-ce que j'entends par là? Quand vous priez le rosaire, à l'origine, dans ses quinze mystères, les cinq qui constituent les mystères joyeux, les cinq qui constituent les mystères douloureux, et les cinq qui constituent les mystères glorieux, nous récitons 150 avés. C'était pour les moelles, une manière de se ré... qu'ils ne savaient pas toujours lire et écrire, une manière de se rémémorer les 150 psaumes, puisque chaque avé avait valeur d'un psaume. Mais en même temps, structurés de cette façon, ils épousaient toutes les étapes de la vie du Christ. C'est d'ailleurs pour cela que le pape Jean-Paul II, voyant qu'une séquence des étapes de la vie du Christ avait été sautée, a introduit les cinq mystères lumineux. Maintenant, nous allons voir comment ce rosaire raconte le Christ. Prenons les cinq joyeuses. Le premier mystère joyeux, je l'ai ici devant moi, c'est l'annonciation. Je vous invite à me répondre. Annonciation de qui? L'ange annonce la naissance prochaine du Fils de Dieu. La méditation du mystère de l'annonciation, c'est la méditation de l'avènement du Christ dans un avenir proche, raconté par les Écritures. Tout l'absiné optique accepté, l'évangile de Marc et l'évangile de Jean dans son prologue. Voilà le mystère de l'annonciation. Donc cette annonciation ne raconte pas Marie, mais raconte le Christ et son avènement. Mais cette annonciation est racontée à l'école de Marie. Le second mystère joyeux, c'est quoi? C'est la visitation. Mais c'est la visitation de qui? Ce n'est pas seulement la rencontre de Marie et Elisabeth, mais c'est la visitation de Jésus qui rencontre également Jean le Baptiste. Donc le mystère de la visitation, c'est la visitation du Seigneur. Voilà pourquoi Elisabeth, elle me dit, comment ai-je le bonheur que la mère de mon Seigneur, ce n'est pas Marie, ma cousine, mais c'est la mère d'Adonai, vienne jusqu'à moi. Donc, dans ce mystère de la visitation, celui qui est raconté, c'est encore le Christ. Ensuite, on nous parle du troisième mystère joyeux, la nativité. Mais c'est la nativité de qui? C'est la nativité du Fils de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, gloire qu'il tient de son Père, comme fils premier-né. Voilà. Quatrième mystère joyeux, c'est quoi? La présentation de Jésus au Temple. Le thème, le titre même du mystère nous dit tout. Qui est présenté? Qui est raconté? C'est Jésus. À douze ans, rendu dans le temple de Jérusalem, qui est le révélateur de la sagesse de Dieu, la sagesse assise auprès de Dieu. Ce jeune homme devant qui, on ne peut, aucune sagesse ne pouvait tenir. Il n'a que douze ans. Le cinquième mystère joyeux, c'est quoi? Mais c'est le recouvrement de Jésus au Temple. Alors quand vous avez fini de méditer, les mystères joyeux, ces mystères vous ont raconté Marie, ou vous ont dit raconté le Christ. Voilà pourquoi le rosé est appelé l'évangile de Marie. Mais c'est l'évangile du Christ raconté par Marie. Après les mystères de l'enfance, qui sont les cinq mystères joyeux, on a les mystères de la vie publique de Jésus, qui commencent avec son baptême. Premier mystère lumineux, le baptême de Jésus au Jourdain. Qui raconte, qui est raconté dans le rosé? Mais c'est le Christ. C'est son baptême. Ce jour-là, le ciel s'est ouvert. Jean-Baptiste a vu venir du ciel, sous l'aspect corporel d'une colombe, l'esprit reposait sur le Christ, et la voix du Père s'est faite entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en lui j'ai dit tout mon amour. Quand le moine illettré méditait ce mystère, il relisait toutes ces pages de l'écriture, il les connaissait de mémoire, par cette technique qu'on appelle mnémotechnique, pour retenir l'évangile. N'est-ce pas cette mnémotechnique qu'on apprend dans les églises évangéliques, quand on parle de chansons, quand on dit Je n'exexode l'évité, Nombre de Dieu renomme, ce sont des mnémotechniques ou qu'on dit mais ce sont des mnémotechniques que l'église a inventées pour nous donner la mémoire des Écritures conformément à ce qui est écrit en Jésus le chapitre 1 à partir du verset 7. Serre ma parole contre ton cœur, répète-la de jour et de nuit pour ne plus l'oublier, alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. C'est donc une technique pour les moines pour relire l'évangile et la méditer sous une forme brillante. Continuons. Deuxième mystère lumineux, l'énonce de Cana, premier miracle de Jésus, commencement de la foi en lui, ce jour-là ses disciples creux en lui. Quand le moine médite son chapelet et qu'il dit ce mystère du rosaire, il raconte Marie ou il raconte le Christ. Bien évidemment, c'est un évangile à la lumière de Marie, à l'école de Marie. N'est-ce pas pas Marie que ce premier miracle est advenu ? N'a-t-elle pas révélé l'heure du Seigneur ? Et n'a-t-elle pas obtenu que l'eau soit changée en vin ? Deux miracles. Voilà. Alors, est-ce qu'on va être malheureux parce que le Seigneur est passé par Marie ? Troisième mystère lumineux, l'annonce du royaume. Mais le Christ lui-même, n'est-il pas la révélation de ce royaume ? Là où l'Écrit, là est le royaume. Est-ce que ce rosé a dit non ? Marie, tu es belle, tu as les yeux bleus ? Non, Marie nous amène à son Fils. Quatrième mystère lumineux, la transfiguration. Mais transfiguration de qui ? Nous sommes à Matthieu au chapitre 19, quand sur la montagne, son visage et tout son vêtement devint blanc comme neige et que la gloire d'Adonai était sur lui et que dans la nuit et de gloire, on a vu Elie et Moïse, quand Marie nous raconte ces épisodes de la vie de son Fils à travers le rosé, est-ce qu'elle nous raconte elle-même ? Est-ce qu'elle se prêche elle-même ? Elle nous prêche son Fils. Le rosé, c'est l'évangile du Christ raconté par Marie. Cinquième mystère lumineux, l'institution de l'Eucharistie. N'est-ce pas Jésus qui a dit « Je suis à mon corps et je suis à mon sang » ? Est-ce qu'on nous a parlé de Marie ici ? Mais Marie nous raconte que le corps qu'elle a donné à son Fils, ce corps est devenu pour nous aujourd'hui pain de vie et qu'il mange de ce pain et qu'il boit de ce sang. Même s'il meurt, il vivra. Et celui qui mange et boit cela ne mourra jamais, mais il aura la vie. Bénissons Dieu pour cela. Voilà comment le rosé nous raconte toutes les étapes du ministère de Jésus et puis arrive l'heure de sa Pâques. Le mystère douloureux, le premier mystère douloureux, l'agonie de Jésus. A-t-on parler d'agonie de Marie ? Même quand on sait bien qu'un clèvre a transpercé aussi son cœur et que le cœur de Jésus et que le cœur de Marie sont des cœurs unis selon la prophétie du vieillard Simeon. Mais Marie nous raconte son Fils et elle s'éclipse dans la pénombre. Elle s'efface pour nous laisser regarder son Fils. Le rosé, c'est quand Marie s'efface pour nous regarder son Fils. Deuxième mystère douloureux, Jésus est flagellé. Troisième mystère douloureux, Jésus est couronné d'épines. Quatrième mystère douloureux, Jésus porte sa croix. Cinquième mystère douloureux, Jésus meurt en croix. Tout le rosé ne dit que Jésus. Alors en quoi cette prière peut-elle troubler des gens qui se réclament de Jésus ? Ça devait être la prière de chevet de tous les chrétiens. Toutes dénominations confondues. Parce que c'est une technique pour relire toute la vie du Jésus. Et puis arrive le mystère glorieux. Premier mystère glorieux, la résurrection. On n'a pas dit de Marie, c'est de Jésus. Deuxième mystère glorieux, l'ascension. On n'a pas dit de Marie, c'est de Jésus. Troisième mystère glorieux, la Pentecôte. C'est Jésus qui nous obtient le don du Saint-Esprit. Quatrième mystère glorieux, l'assomption de la Vierge. Mais qui porte la Vierge au ciel ? C'est les mérites de son fils qui la porte. C'est différent de Ascension. Ascension, c'est Jésus qui monte par ses propres forces. Assomption, c'est Dieu qui assume Marie. Oh Dieu l'a assumée depuis le commencement. Tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. L'Esprit-Saint viendra sur toi. La puissance du Dieu très haut te prendra. Le verbe prendre ici, c'est assumer. L'Esprit-Saint t'assume, elle est assumée. Et puis, le cinquième mystère glorieux, c'est le couronnement de la Vierge. Mais ça, ça fait mal à qui ? L'apôtre Jean et Paul, le petit Paul, vous vous souvenez de lui, il s'appelait Saul, le persécuteur de l'Église. Voici que Saul, au soir de sa vie, dit je vais recevoir la couronne de gloire. Celui qui a persécuté l'Église dit, revendique une couronne de gloire. Et celle qui a donné celui qui est le donateur de la couronne, ne recevrait-elle pas la couronne ? Quand Marie est couronnée, ce sont les mérites de son propre fils qui sont couronnés. C'est la parole qui est faite vérité. Si Marie n'est pas couronnée, c'est que nous vivons en pure perte. C'est que nous vivons en pure perte. parce que celle qui a donné à la lumière le fils d'Adonai, si elle n'est pas couronnée, alors nous autres, nous serons les plus à plaindre. Quand nous sommes couronnés, c'est Dieu qui est couronné dans ses propres mérites. Alors vous avez, vous aurez compris que le rosaire ne nous raconte pas Marie, mais c'est Marie qui nous raconte le Christ. Alors ayez beaucoup de bonheur à prier le rosaire, car c'est l'apprentissage de la prière à l'école de sel qui a été le premier dévot du cœur de son fils, Marie elle-même, modèle et accomplissement du disciple parfait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada